Salut ! Dans le monde de l'intermittence, en cette fin d'année 2021, le monde se divise en deux catégories. ceux qui ont fait un réexamen anticipé et ceux qui vont aller au bout de l'année blanche. Pour celles et ceux qui ont choisi le renouvellement anticipé, j'ai déjà fait plusieurs vidéos d'explications. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième option, celle d'aller au bout de l'année blanche, avec 3 conseils et 5 pièges à éviter. C'est parti ! Alors, avant toute chose, il faut que je vous donne ma source principale pour cette vidéo. Il s'agit de la CIP Limousin, à travers Élise Violenne, qui a posté le 28 octobre un article très complet sur le sujet. La CIP, ils font un boulot d'informations de malade pour les intermittents. Vous pouvez les soutenir via Paypal, je vous mets le lien en description. Alors déjà, si vous allez au bout de l'année blanche, que va faire le pôle emploi ? En 1er janvier, il va faire exactement comme d'habitude, il va repartir de votre dernière fin de contrat de travail, avant le 31 décembre, puis remonter sur les 12 derniers mois, et chercher 507 heures de travail dans les annexes 8 et 10. Ça, c'est pas un scoop. S'il trouve 507 heures ou plus, c'est le fait ! Et il prend l'intégralité de ses heures en compte. Sinon, il remonte dans le temps, par période de 30 jours, pour les trouver. Et il y a deux choses qui pourraient le faire s'arrêter de remonter dans le temps. La première, c'est qu'il les trouve. Dans ce cas-là, il s'arrête à 507 heures, il ne va pas au-delà. La seconde, c'est qu'on soit remonté tellement loin qu'on soit arrivé à votre précédente ouverture de droit. Votre dernier renouvellement, quoi. Dans ce cas-là, le pôle emploi, il ne peut plus remonter, parce qu'un contrat ne peut pas servir pour deux dossiers différents. Alors ça, on va en reparler plus loin dans la vidéo, retenez bien ce moment. Pour vous aider à vous en rappeler, je vous mets cette photo de moi qui monte une étagère. Bien ! Bon, si vous avez renouvelé, même si c'est à hauteur de 507 heures, et que votre taux ne va sûrement pas être au top, au moins vous êtes sauvé. Le problème, et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe si le pôle emploi ne trouve pas les 507 heures au 31 décembre, même en remontant jusqu'à votre dernier renouvellement ? Eh bien, il faut savoir qu'il y aura trois dispositifs qui vont vous permettre de toucher une indemnité quand même. Mais attention, et c'est là le premier piège à connaître, ces trois dispositifs vont être étudiés par le pôle emploi dans un ordre bien précis. Et voilà comment ça va se passer. Premièrement, la erreur régime général. Bon, on va pas se mentir, ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour nous. Avant de regarder quoi que ce soit d'autre, le pôle emploi va regarder si vous pouvez ouvrir des droits au régime général. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ? Parce que si la réponse est oui, ça vous sort du régime de l'intermittence. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, parce que pendant la période d'arrêt total de travail qu'on a traversé, si, il y a eu un virus, tu sais. On est nombreux juste pour pouvoir continuer à manger, à s'être trouvé du boulot ailleurs que dans les métiers du spectacle, c'est-à-dire dans le régime général. Et du coup, sans forcément s'en être rendu compte, peut-être que vous avez réuni les conditions pour ouvrir des droits dans le régime général. Alors, comment on le sait ? Quelles sont les conditions ? Le suspense a son compte. Eh bien, pour rien changer, c'est un micmac pas possible. Mais je vais quand même essayer de vous résumer ça le plus clairement possible. Pour ouvrir des droits dans le régime général, il y a deux options. Soit vous avez fait plus de 88 jours ou 610 heures. Alors, pour quelle durée ? Eh bien, pour les moins de 50 ans, c'est dans les 24 derniers mois précédant le dernier contrat régime général. Et pour les plus de 50 ans, c'est dans les 36 derniers mois. Soit vous avez fait des heures d'intermittence, plus au moins 22 jours travaillés ou 151 heures au régime général, dans une période de 3 mois. Et tout ça, ça dépasse 88 jours travaillés ou 610 heures. Si vous avez fait du régime général, par exemple pendant les confinements, je vous conseille donc vivement de vérifier si vous remplissez ces conditions. Mais attention à la première condition, quand vous remontez sur 24 mois là. Et c'est ça le deuxième piège à connaître. De la même façon que la période de recherche est rallongée exceptionnellement au-delà des 12 mois, vous savez quand le pôle emploi pour nous pouvait remonter jusqu'à 23 mois. Eh bien, dans le régime général, c'est la même chose. En fonction du jour de votre dernier contrat, ça peut considérablement augmenter la période de recherche des 88 jours ou 610 heures. En gros, ce qui était super cool dans le cadre des annexes 8 et 10, l'intermittence, ça devient super galère dans ce cas-là. Mon premier conseil sur ce point est donc le suivant. Si vous n'avez pas les 507 heures en remontant jusqu'à votre dernier renouvellement, et que vous vous rendez compte que vous allez avoir des droits dans le régime général d'ouvert, défoncez-vous pour trouver des cachets d'ici la fin de l'année pour que le pôle emploi trouve vos 507 heures. Sinon, il va ouvrir des droits dans le régime général et vous allez sortir de l'intermittence. Deuxièmement, la clause de rattrapage spéciale Covid. Si vous n'avez pas les 507 heures depuis votre dernier renouvellement et que vous ne pouvez pas ouvrir de droits dans le régime général, alors vous serez éligible à ce qu'on appelle la clause de rattrapage. Ce dispositif, ça existait déjà avant le Covid, c'est pas nouveau. La différence, c'est que normalement, il y a des conditions pour y avoir droit, notamment des conditions d'ancienneté. Et là, en période de Covid, cette condition est annulée temporairement. La seule condition pour y avoir droit, c'est d'avoir entre 338 et 506 heures. Bah oui, parce qu'à 507, vous êtes bouclés. Le principe de cette clause de rattrapage est le suivant, c'est une avance. On est le 1er janvier 2022, vous n'avez pas les 507 heures. Cette clause vous permet de bénéficier de 6 mois pour combler les 507 heures. Et jusqu'à ce que vous les ayez bouclés, vous continuerez de toucher votre taux journalier habituel. Vous allez voir que ça, c'est un piège. Par exemple, imaginons M. Hartney, Paul Mike, de son prénom. Intermittent, musicien, même, il touche 60 euros par jour d'ARE, mais au 31 12 2021, il n'a que 420 heures. Pour aller jusqu'à 507, il lui manque donc... Allez, 507 moins 420. Bon, 87 heures. Eh ben, à ce moment-là, notre M. Hartney entre donc dans la clause de rattrapage et alors que normalement, il est en fin de droit au 1er janvier 2022, il va continuer à toucher chaque jour 60 euros jusqu'à ce qu'il ait fait ses 87 heures manquantes. S'il y parvient, mettons au bout de 2 mois par exemple, alors ce jour-là, le pôle emploi va lui dire « Ok, M. Hartney, bien joué, vous avez réussi à combler vos 507 heures. Du coup, on fait comme si vous aviez réuni vos 507 heures il y a 2 mois et on ouvre des droits à la date du début de la clause de rattrapage, c'est-à-dire au 1er janvier 2022. » Mais alors du coup, attention ! Parce qu'avec pile 507 heures, il y a fort à parier que le taux de M. Hartney va être minimum. Par exemple, 43 euros par jour. Et les nouveaux droits, ils sont ouverts au début de la clause de rattrapage. Comme on vient de le dire, ça veut dire que depuis le 1er janvier, il touche chaque jour son ancien taux, 60 euros, au lieu du nouveau, 43. Et ça, ça s'appelle, ça s'appelle un... « Euh, 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 non ! » Bah, ça s'appelle un trop perçu. « On a failli l'avoir ! » Parce qu'il va lui falloir rembourser la différence entre l'indemnité perçue et la nouvelle pour chaque jour indemnisé. Dans notre exemple, il va devoir rembourser 60 moins 43, soit... « Ah, adieu ! » Soit 17 euros par jour, sur 2 mois. « Hum, hum. » Attention également à un autre piège auquel on ne pense pas forcément. Notre bon M. Hartney, il a réussi à boucler au bout de 2 mois de clauses de rattrapage. C'est cool pour lui. Mais comme ses droits ont été ouverts le 1er janvier, en plus de rembourser le trop perçu, il va également lui rester que 10 mois pour boucler son prochain dossier, 507 heures. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement de boucler vos 507 heures le plus vite possible à partir du début de votre clause de rattrapage, afin que le trop perçu à rembourser soit le plus petit possible et qu'il vous reste suffisamment de temps pour l'année à venir. Alors, que se passe-t-il si au 1er janvier 2022, vous n'avez pas accès à la clause de rattrapage parce que vous avez moins de 338 heures ? Alors là, vous serez éligible au 3ème dispositif, l'APS spécial Covid. Alors là, le principe de cette version Covid de cette allocation est très simple. Imaginons cette fois un autre intermittent que nous appellerons M. Rau. Robert Denis, de son prénom. Il est comédien, il n'avait pas ses 507 heures au 31 décembre, il n'a pas eu droit à la clause de rattrapage car il n'avait que 320 heures. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Eh bien, dans le cadre de l'APS Covid, le pôle emploi va revenir sur les 12 derniers mois. Ils ne vont bien sûr pas trouver 507 heures. Et alors là, ils vont remonter, remonter, remonter jusqu'à ce qu'ils les trouvent. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qui se passe lorsque le pôle emploi arrivera au dernier renouvellement de M. Rau ? Ah, je vous avais dit qu'on reparlerait de ça. Eh bien, ils vont continuer de remonter, même s'ils tombent sur des cachets ayant déjà servi pour un précédent dossier. Ça, c'est assez fou. Autant vous dire qu'ils vont forcément finir par les trouver les 507 heures. Ce qui permettra à M. Rau de bénéficier de l'APS, dont le montant est le même que pour l'APE, et ce, jusqu'au 31 décembre 2022. À moins qu'ils ne cumulent d'ici là à nouveau 507 heures, et dans ce cas, aucun remboursement à effectuer. Et là, je sais ce que vous vous dites, bande de petits malins. Vous vous dites, hé, mais l'APS Covid, c'est limite plus intéressant que la clause de rattrapage parce qu'il n'y a rien à rembourser, tout ça, tout ça. Si vous vous dites ça, c'est vrai. Mais si vous vous dites, bah du coup, ça serait peut-être malin de refuser la clause de rattrapage et de passer directement à l'APS, dans ce cas-là, c'est non. Et pourquoi c'est pas une bonne idée ? Eh bien, tout simplement parce qu'en cas de refus de votre part de la clause de rattrapage, vous n'aurez tout simplement plus droit à l'APS. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Si vous avez droit à la clause de rattrapage, ne la refusez pas. En revanche, souvenez-vous, la clause de rattrapage spécial Covid, la seule condition pour y avoir accès, c'est d'avoir au moins 338 heures. Eh bien, petit conseil, si vous êtes légèrement en dessous de ces 338 heures, inutile de vous défoncer pour les atteindre. Dans ce cas-là, on va pas vous proposer la clause de rattrapage et là, comme c'est pas un refus de votre part, vous aurez droit à l'APS. Bon, évidemment, ne refusez pas non plus du travail pour ça. On se comprend. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller bosser. N'allez pas alimenter les idées reçues sur nos métiers. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette longue vidéo. J'espère que je vous ai pas perdu, que c'était compréhensible, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, plusieurs façons de me le témoigner. Les pouces, l'abonnement à la chaîne, les commentaires. Et si vraiment vous êtes chaud, il y a un Tipeee ou un Utip pour soutenir financièrement la chaîne. Merci. Comme d'habitude. C'est-à-dire que là, vous êtes lourd. Également, j'ouvre une section Eratom en description de cette vidéo. Si jamais j'ai dit des bêtises et que certains d'entre vous m'apportent des précisions, n'hésitez pas à la consulter. Merci encore à la CIP Limousin pour les infos. C'était Franck pour 507 heures. Ciao. Sous-titrage ST' 501